Sophie, t'as le permis ? J'ai le permis, ça fait longtemps. On va voir. Passons à l'image numéro 1. Je suis garée dans cette situation. Je A. mets le frein à main. B. coupe le moteur. C. descends du véhicule. D. prends un rendez-vous chez le médecin en m'assurant qu'il ait un créneau à m'accorder. Je ne comprends pas la question. Si t'es garée comme ça, c'est que t'es garée à San Francisco déjà. Parce que c'est obligatoire. Ok. De tourner les roues. Je ne sais pas, tu éteins le moteur. Tu coupes le moteur, tu mets le frein à main. Tu mets le frein à main obligatoirement, bien sûr. Après, tu vas chez le médecin en cas de besoin. Parce qu'il ne faut pas abuser de la sécu. On parlait de médecin parce qu'il y a une Suissesse qui s'est dit je vais me garer comme ça. Elle s'est dit je vais couper le moteur, mais elle a oublié. Elle s'est dit je vais mettre le frein à main, mais elle a oublié. Et du coup, elle est sortie de la voiture pour aller chercher un truc dans son coffre. Et là, comme elle était en porte, la voiture a commencé à partir en marche arrière. Oui, parce qu'elle était garée dans l'autre sens. Donc, elle a essayé de stopper sa voiture en faisant Non ! Tu ne passeras pas ! You shall not pass ! Sauf que la voiture, elle a fait Bouf ! Et elle l'a écrasée. Mais la voiture qui est partie comme ça, est rentrée dans une voiture et vu qu'elle n'avait pas coupé le moteur, la voiture est repartie dans l'autre sens et l'a écrasée à nouveau. Elle a commencé à partir sur une pente et il y a eu un effet skateboard. C'est-à-dire que la pente était comme ça. Une cuvette. Et la voiture est remontée comme ça. Et la voiture, elle est repartie pour l'écraser une troisième fois. La même personne ? La même personne. Trois fois. Trois fois. Sale journée. Sale journée ! Elle est à l'hôpital dans un état grave. Pour l'instant, non. Il ne faut vraiment pas avoir de chance dans la vie. Moi, au pire, trois fois. Trois rapports sexuels, ça ? Oui. Trois fois. Pas réussir à avoir un rapport sexuel, oui. Passer le bac. Trois fois. Ça passe. Ça passe. Peut-être qu'elle a été méchante avec des enfants. Peut-être que dans une vie antérieure, elle a fait des trucs pas ouf. Et peut-être que finalement, ce n'est pas grave. Voilà. Elle va nous faire un procès, c'est super. Bad News vous présente la grande partouze du Père Noël. Dimanche et 25 décembre, juste après la messe de minuit, le Père Noël viendra finir sa tournée à l'auberge de la Pachole où tout le monde sera invité à déballer son paquet et faire danser son petit lutin. La distribution de surprises se fera sous les regards des reines de la soirée et la mère au Noël sera présente pour la dégustation du bon petit déchaud préparé par tous les petits vilains garçons. Alors n'attendez pas et inscrivez-vous sur la liste du Père Noël. Merci Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Qui affirme, bien entendu. Si vous avez une Bad News, envoyez-la à mabadnews.com Ça s'affiche là. Aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle. Elle m'a dit « Dis donc, tu n'aurais pas un endroit où dormir ? » Je lui ai dit « Oui, mais en échange, tu tournes dans Bad News. » Sophie Lambda, bonjour. Bonjour. Ça va ? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Oui. Moi, je fais feu de tout bois. T'as vu le prix des hôtels à Paris ? Eh bien, bonsoir. Il vaut mieux tourner dans Bad News gratuitement. C'est ça. Eh ouais. Alors, Sophie Lambda, tu es une autre... D'accord, alors tu dis comment autrice ? Moi, je dis autrice. Autrice. Ça fait plaisir à tout le monde. Tu as réalisé cet album de Bordessiné qui est un succès phénoménal en France et pas qu'en France Et tu es même aux Etats-Unis. En anglais. Voilà. Et on n'a pas la Russie parce qu'on est en guerre. C'est ça ? On n'a pas la Russie. J'ai traduit en Russie, mais on n'a jamais reçu le bouquin parce que, bon, on ne va pas se plaindre non plus. Il y a pire. Et il y a l'Espagne aussi qui sort bientôt. Ah oui ? Oui. Ça va faire combien de... Combien de... De pays ? C'est difficile à quantifier parce que la version anglaise, elle est sortie en Australie, en Angleterre. Ouais, sur Instagram, je vois des gens qui m'envoient des posts où ils voient ma BD en Nouvelle-Zélande et tout. C'est trop bien. Arizona, Texas. Et tu as des gens qui t'écrivent dans votre langue ? Il y a une Texane qui m'a écrit il n'y a pas longtemps. Ah ouais ? Qui a trouvé ma BD au Texas. Et elle a connu un peu ça au Texas aussi ? Ouais, elle a connu un peu. Il avait une arme alors le mec ? Il était toxique au Texas. Ce qui est un peu... Toxique au Texas ? C'est que... Bon, finalement... C'était un Texan, quoi. On s'y attendait. Cette bande dessinée, on en a déjà parlé beaucoup. Cette BD a déjà 3-4 ans même. Elle a 3 ans. 3 ans ? 2019. 3 ans. Septembre 2019. Donc c'est ta véritable histoire avec un pervers narcissique toxique, on va dire. Ouais, ouais. Voilà, tu racontes tout ça dans cette bande dessinée. C'est une histoire d'amour qui tourne court. Elle tourne bof. Et en plus, à la fin de l'album, tu donnes des astuces pour repérer un petit peu ce type de comportement et comment s'en sortir à peu près. Mais bon, après, chacun aussi voit comment il peut s'en sortir. Oui, et comment il peut faire en fonction de la situation, en fonction s'il y a des enfants, s'il y a des animaux, s'il y a des maisons, s'il y a... Oui, exactement. Voilà, il y a des situations plus compliquées que d'autres. Des astuces, je ne sais pas, mais des connaissances. J'ai vulgarisé des connaissances qui, moi, m'ont été nécessaires pour me barrer de tout ça et me remettre debout. Et tu as fait un Instagram. Enfin, tu as un Instagram depuis longtemps, mais qui marche peut-être mieux depuis la BD, je suppose. Et tu fais plein de trucs artistiques sur cet Instagram. Donc, allez la voir, Sophie Lambda. Et dernièrement, tu as fait du Friends, tu fais des dessins. Pour Linktober. Linktober, pour tous les gens qui dessinent, c'est un dessin par jour tout le mois d'octobre. Et là, au mois d'octobre, j'ai fait un dessin de Friends tous les jours. Je voulais en faire un à la base pour déconner. Les gens ont bien aimé. J'en ai fait 30. Et non, après, ce que j'aime bien avec toi, c'est que ça va toujours plus loin. C'est-à-dire que ça part de un dessin, tu en as fait 30. Et après, tu t'es dit, bon, les gens voudraient peut-être les acheter. Donc, du coup, tu les as imprimés, tu les as produites. J'ai fait une pochette. Tu as fait une pochette avec les 30 dessins. Avec les 30 dessins. 30 impressions, c'est quand même... C'est long, c'est compliqué, etc. Et tu as fait une minange. 35, parce que j'ai fait 4 inédits. 4 inédits. Donc, tu as trouvé un imprimeur toujours plus. Et après, tu fais toi-même les courriers que tu envoies aux gens avec achat sur Internet, etc. J'ai fait des stickers à paillettes, du coup, pour m'être avec. Toujours plus. Toujours plus. Et après, elle est fatiguée. Et après, je suis fatiguée. Et je tourne chez toi, quand même. Oui, tout ça. Tu as d'autres trucs à dire sur ta carrière ? Moult choses, non ? Cast sur Friends avec une amie depuis 2 ans. Là, on est à la 3ème saison. On vient de sortir un nouvel épisode. On a toujours des invités. On commence à avoir des invités pour diversifier un peu le contenu. Oui, parce que quand même, 2 ans sur des épisodes de Friends. Oui, mais c'est fou. En fait, on fait épisode par épisode, mais dans le désordre. Et on a toujours des trucs à dire. On a un numéro qui va sortir bientôt où on a invité un scénariste producteur qui nous a expliqué pourquoi. Il a choisi son épisode préféré. Il nous explique pourquoi, comment. C'est hyper intéressant. Il faut être un peu fan, quand même. Et vu que j'ai la parole, j'en profite. Je t'ai emmené un petit cadeau comme à la télé. Ok. Je sais qu'on n'est pas chez Arthur. Je prends moins de coquette. Mais comme tu le sais, j'adore les brocantes et les vides greniers et tout ça. Et je sais que tu aimes bien les jeux vidéo et les trucs vintage. Et j'ai trouvé un pin's de Mario vintage. Wow ! Ah, mais là, c'est Mario de la NES, mais tout blanc. Je l'ai payé 50 centimes. Oh, merci. Et je le trouvais trop cool. Tu ne vois pas l'année, mais c'est 86 là, 87. Il n'y a pas 88. Ah, 88 ? Ah ouais ! C'est un vrai ! Nintendo of America Inc. Ça va être directement dans mon armoire à Nintendo en Ardèche. Voilà. Ah, merci beaucoup. De rien. Il faudra le nettoyer un petit peu parce qu'il est de 88 quand même. Il n'a que deux ans de moins que moi. Et moi, il n'a que... Un peu plus. Un peu plus que moi. Merci beaucoup. De rien. On passe à En Bref de Rély. En bref ! Tant pis pour l'amour. Ça va être un peu le leitmotiv de cette émission. Ok. Tant pis pour l'amour. Ça peut être le couple. Ça peut être aussi la famille. Ça peut être la famille. Ça peut être la famille. Le travail. Et on va commencer sur une bagnole extrêmement dérangeante. Ok. Si on rit, on rit jaune. C'est bien de prévenir. Parfois, dans l'Aisne, en France, il y a des parents qui ont des enfants et ces parents ne s'entendent pas très bien. Donc, ils se séparent. Et la garde des enfants est partagée. Jusque-là, ça va. Le papa, il a les enfants la semaine et la maman, elle a les enfants le week-end. Sauf que la mère, elle a dit aux autorités j'ai autre chose à foutre comme occuper mes enfants. Donc, elle dit je ne peux pas les accueillir chez moi parce que ce n'est pas les bonnes conditions. J'ai un logement pas top. Je travaille. Donc, excusez-moi, mais je ne peux pas m'encombrer. D'accord. Donc, l'ambiance est super. Ça va vraiment bien déjà. Ça va vraiment bien. Donc, les autorités se retournent vers le père et disent du coup, on va vous donner la garde exclusive de vos enfants. Et là, le père dit non. Non, parce que je ne peux pas les garder parce que je suis violent. Voilà. Donc, si vous me les laissez, à un moment, je risque de les frapper. Donc, les autorités font du coup, on va faire comment ? On vous stérilise déjà, tous. Oui. Je pense que ça aurait été vraiment l'idée de base. Quelle horreur. Mais bon. Et du coup, dans ce climat-là, alors que la justice n'a pas encore tranché, la mère, qui en a marre des enfants, un matin, va déposer les enfants chez le père, sonne à la porte et s'en va. Sauf que le père n'ouvre pas la porte, que les enfants ont 4 et 6 ans et qu'il pleut. L'un d'eux a même couru après la voiture en voyant la mère s'éloigner. Que horreur. Les voisines, ayant vu ça, ont recueilli les gamins. Ils ont appelé la police. La police a appelé le père qui n'était pas là. Et le père a répondu. Oui, mais moi, je ne les veux plus. Est-ce que des enfants, c'est des vêtements ? Non ? Même avec des chiens, on ne fait pas ça. Non, mais si. Si, mais normalement, non. Normalement, non. Normalement, pas. Déjà, quand on le fait aux animaux, ce n'est pas bien. Mais alors, avec des enfants... Ils ne vont pas aller hyper bien en vieillissant. Non, je pense qu'ils vont avoir un truc où dès que quelqu'un va leur donner un peu d'amour, ils vont aller trop loin avec cette personne. Et ça va partir en vrille très vite. Ça fait des gens toxiques. Le juge a gueulé très fort. Les enfants ont été placés en famille d'accueil. Les parents ont écopé de 8 mois de prison avec sursis. Donc, ils ne sont pas allés en prison. Et à ton avis, l'amende ? 350 euros. Ah non, c'est plus. C'est plus quand même ? C'est plus. Attends, ça le juste prix des amendes quand tu fais du mal à des enfants. C'est plus, Jean-Pierre. C'est plus. C'est le double. C'est plus. C'est plus. Avec 4 chiffres. Ouais. 4 chiffres. Bon, allez, 3 000 euros. 3 000 euros pour le père. Bonne réponse. Et 2 000 euros pour la mère. Mais pourquoi 1 000 euros de plus pour le père ? Parce qu'effectivement, il était vraiment violent. Et ils ont eu des preuves. Donc, il a dit, je risque de les taper. Il avait raison. Comme quoi, des fois, les gens ne mentent pas. Ouais, mais il aurait pu avoir le même montant que la mère pour l'honnêteté. Donc, tant pis pour l'amour, en tout cas. Et on espère que ces enfants seront tombés dans une vraie famille pleine d'amour. Une vraie famille d'accueil. Et qu'ils ne vont plus jamais croiser leurs parents. Bah ouais. En parlant d'histoires glauques avec des parents glauques et des enfants tristes, j'en ai une comme ça. Et c'est pas drôle non plus, mais c'est assez incroyable. Cette histoire-là, c'était une jeune femme qui vivait seule, qui était enceinte de son 9e enfant. Et aucun enfant n'était déclaré. Elle a accouché toute seule pour tous ses enfants dans son salon. Et en fait, il n'y a aucun enfant qui allait à l'école. Il n'y en a aucun qui avait des vêtements. Ils vivaient tous dans l'appartement nu. En France ? Dans une petite ville un peu paumée. Avec des animaux. C'est-à-dire qu'il y avait des chèvres et des chiens et des poules dans l'appartement. Dans un appartement ? Dans un appartement. Pas une ferme ? Non, on est dans un appartement. Et en fait, le 9e, quand elle l'a accouché, l'accouchement était compliqué. Donc, ils ont dû appeler les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Les pompiers n'ont aucun droit normalement sur les familles. Là, les pompiers sont arrivés. Ils ont dit, on embarque tous les gosses. On ne peut pas rester comme ça. Ils lui ont retiré son enfant qui venait de naître. Ils l'ont aidé à accoucher. L'enfant a été emmené à l'hôpital. Il était placé en famille d'accueil au bout de quelques jours. On lui a retiré tous ses enfants. On l'a envoyé en désintox. Parce qu'elle avait besoin d'aide. Il y avait alcool, drogue, tout ce que tu... Bon, on n'est pas comme ça. Et en fait, quand elle a commencé un petit peu à aller mieux, ils lui ont dit, si vous voulez récupérer vos enfants, c'est peut-être possible. Elle a dit, ouais, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ils ont dit, il faut se débarrasser des animaux. On ne peut pas avoir des chèvres en HLM. Elle a dit, ah non, 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 non. Ah non, moi, je ne me débarrasse pas de mes chiens. Je ne me débarrasse pas de mes chèvres. Ah non, s'il faut se débarrasser des animaux pour récupérer les gosses, garder les gosses. Et elle est retournée vivre avec ses animaux dans son appartement. Elle n'a pas récupéré ses enfants, ce qui est certainement une bonne nouvelle. Mais il y en avait entre 7 et 9. Enfin, il y avait des gosses partout. Mais il ne faudrait pas lui retirer ses animaux aussi ? Si, certainement, certainement. Mais bon, j'ai pas eu toute l'histoire. Ça, c'est les pires histoires que mes amis dans le social me racontent. Et j'en ai plusieurs. Mais celle-là, elle était quand même bien glauque. On n'imagine pas qu'en France, il y ait ce genre de... Mais moi, quand je le raconte, j'ai envie de rire parce que j'ai l'impression que ce n'est pas réel. Non, ben non. Ça n'existe pas. C'est tellement loin de nous. Mais ça existe. C'est l'état de ces meubles. Parce que la chèvre, ça mange tout. Si les pompiers se sont permis de dire « On embarque tout le monde sans appeler les services sociaux », c'est que, bon, il y avait quelques acquis. Ça coché quelques cases, quand même. Oui, ok. Qu'est-ce donc ? Un cadeau, aussi ? Ou pas ? Tu risques de ne pas être super heureuse. Cinq points. Ouais. J'ai gagné cinq points. C'est rose. Cinq points rose. C'est ton permis à point. Le point de la semaine. Le point de la semaine. Je montre. Je montre. Ça sort de nulle part. C'est parce que tu ne regardes pas l'émission. C'est terrible de dire ça, mais je ne suis pas très internet. Et moi, non plus, je ne regarde pas YouTube. You quoi ? Dailymotion. Oui, voilà, c'est ça. Je regarde Dailymotion, mais il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Oui, c'est ça le problème. Je ne sais pas si vous connaissez Instinct Gaming, mais c'est des pros de l'informatique qui m'ont vendu plein de matos pour mes ordinateurs, pour mes tournages, etc. Ils sont hyper accessibles, pro, rapides. Et pendant toutes les fêtes, et jusqu'à fin janvier 2023, nous faisons un partenariat avec eux. Si vous allez acheter un PC de ouf, ou même un tapis de souris moins ouf, mais déjà pas mal ouf, avec le code BANNEWS22, vous nous permettez de toucher un peu d'argent sur votre achat. C'est un échange de bons procédés. Vous, vous achetez un écran ou un PC qu'ils ont monté eux-mêmes, et nous, on touche un petit peu d'argent dessus. Et en plus, si vous participez avec le code BANNEWS22, il y aura un tirage au sort fin janvier, et vous pouvez gagner une souris Logitech MX Master 3. Et en plus, vous participez à la création de BANNEWS en achetant un truc cool pour vous. C'est Instinct Gaming, et le lien est juste en dessous. Une bagnoze, tant pis pour l'amour. Toi, les Etats-Unis, t'aimes bien. J'aime bien. T'y vas souvent. J'y suis allée beaucoup. Ouais. Oui. T'as fait plein de trucs dans les rues et tout. Enfin, au niveau artistique. Je fais du collage. T'as fait du collage, etc. C'est ça, machin. Donc, on parlait du Texas, donc tu connais bien les Texans, les armes à feu. Les élections truquées, tout ça. Enfin, tu vois un peu ce pays. Eh bien, les Etats-Unis, c'est le pays de l'excès. Et on va parler d'une jeune fille qui, en parlant d'amour, est célibataire, mais elle a des enfants. Et un jour, en 2016, elle s'appelle Cherry Papini. OK. C'est elle. Et Cherry se dit, mon ancien amoureux, qu'est-ce que j'étais amoureuse de lui ? Peut-être qu'on pourrait relancer la machine. Ça pourrait être pas mal, non ? De se revoir, niquer un petit peu, tout ça. Et elle se dit, oui, mais j'ai des enfants. Mais j'ai un travail. Tant pis. Comment faire ? Non, non, tant pis. Elle appelle son ex et elle lui dit, je suis dans une relation toxique, mon mec, il me frappe. J'ai pensé à toi, c'était tellement bien avec toi. Tu voudrais pas m'héberger ? Et là, le mec se fait, t'as le moyen de la reniquer. Allez, viens. Et la meuf abandonne tout. Elle se barre. Elle dit à personne où elle va. Elle laisse ses gamins. Elle ne parle pas pour son travail. Elle laisse, elle s'en va. Elle balance à sa mère, les gamins. Voilà. Elle se casse. Pendant un mois, elle donne plus aucun signe de vie. Et au bout d'un mois, alors que les gamins disaient à mamie, et où maman, elle est morte ? Elle, elle dit à son copain, je crois que j'ai envie de rentrer chez moi. Et son mec lui dit, t'as pas peur de ton mari, tout ça. Et là, elle lui fait, en fait, j'ai des enfants. Et en fait, j'ai pas de mec. En fait, je t'ai menti. Y'a pas de mec abusif dans ma vie. Pas du tout. Et là, le gars fait tout ce qu'un homme censé pourrait faire. Il prend sa bagnole, il la met dedans, il fait 250 bornes et il la lâche au milieu de nulle part et il s'en va. Et elle, elle est au milieu de nulle part. Et elle se dit, ouais, mais là, si j'appelle la famille et que j'entre comme ça, on va me prendre un peu pour une conne, quoi. Un peu. Du coup, elle se frappe, elle même la tête contre le sol, elle se pète le nez, elle s'écorche les genoux et elle appelle la police. La police l'emmène au FBI puisque elle dit que deux Hispaniques l'ont kidnappée. Elle a été torturée pendant un mois et elle vient juste de réussir à s'échapper. Bah, du coup, il y a vraiment une personne toxique dans sa vie. Oui. Enfin, dans sa tête. Dans sa tête. Elle touche 30 000 dollars en guise d'indemnisation aux victimes. Et la roue tourne. Quatre ans plus tard, en 2020, c'est la degringolette. D'un seul coup, la police qui faisait des recherches trouve les appels à son ex-petit copain, comprenne qu'elle a dit qu'elle était avec un mec toxique, etc. Il retrouve le mec, le mec dit non, elle était à la maison et tout ça. Du coup, prison. 18 mois de prison, ferme et une somme qu'elle ne pourra jamais rembourser en guise d'amende. Tellement c'est élevé. Alors, est-ce que dans Friends il y a des scénarios comme ça ? Non, pas tant. Non. La réalité est toujours pire que la fiction de toute façon. C'est vrai. Ils sont hyper gentils dans Friends avec le sexe. Oui. Ça ne va pas très loin. Non. C'est vrai. Mais ce n'est pas le moment d'avoir une super pub NordVPN. Si, on regarde. Un amour. NordVPN. Adressez-y. Bonjour, Nord. Bonjour, VPN. Tu m'as reconnu alors que je suis de dos ? Évidemment, je suis daltonien. Pourquoi veux-tu ma présence ici ? Tu as un souci informatique habituel que nous allons régler grâce à NordVPN comme l'habituel ? Non. J'ai besoin de rien. Ah oui. Voilà. Ah du coup, sinon je connais un site web louche et douteux qui permet d'acheter des systèmes de suppression de virus louche et douteux. Faisons ça, tu as raison. Comme ça, nous aurons quelque chose à nous dire. Il peut s'agir d'une fenêtre contextuelle indiquante ton appareil est infecté et contient des virus ou simplement faisant la promotion d'un logiciel antivirus gratuit et factice mais pas pour de vrai. Une fois qu'un faux antivirus est installé dans le système, cela peut être très dangereux. Eh bien, justement, regarde, toutes mes données sont volées et cryptées dans le but de tirer encore plus d'argent. J'ai déjà su un mail de rançon pour récupérer mes millions. Sois prudent. Garde ton système à jour et utilise NordVPN Threat Protection et n'installe jamais rien qui semble ou chez douteux, en particulier les logiciels antivirus. C'est vrai, NordVPN vous permet non seulement de délocaliser votre IP mais aussi de sécuriser votre connexion. Ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, il y a une promo pour vous abonner avec le code DEVY pour un abonnement de 2 ans, 4 mois est offert. Les serveurs sans disque de NordVPN ne stockent aucune donnée ou configuration sur site. NordVPN se met également à jour avec des serveurs colocalisés et 10 gigabits par seconde. Kill Switch automatique. Si la connexion VPN s'interrompt accidentellement, l'accès au web est bloqué. Double VPN pour une protection supplémentaire, les utilisateurs peuvent acheminer leur activité en ligne via 2 secteurs VPN ce qui double ainsi le chiffre de mot. C'est génial ! Maintenant, tu sais tout surtout NordVPN, VPN. NordVPN, VPN. Je croyais que c'était NordVPN, Nord. Nord, V, V, VPN. VPN, V, Nord, Nord, VPN, VPN, Nord. Nord, NordVPN. Nord, V, oui, 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 c'est le nom. C'est ça. C'est... Merci Ariel et merci NordVPN. Les liens sont en dessous. En bref, de Maël et Countach. En bref. Toi, quand t'as un petit crush, tu as un rencard, que le rencard se termine chez le gars, comment tu fais caca ? Aïe, ça dépend toujours de où sont placées les toilettes dans l'appartement. Ouais. C'est un stress ? C'est une angoisse ? Ça peut, ça peut, ça dépend ce qu'on a mangé au resto. Tu ne vas jamais manger mexicain au premier rencard ? Non, non, tu fais un peu attention, tu ne vas pas chercher les haricots rouges non plus. Tu as vu que je t'emmène sur le caca quand même. Ouais, alors que tu me reproches toujours de rire du caca. Tu parles tout le temps du caca ? Surtout avec toi, ce que je sais que tu n'aimes pas, moi ce que j'aime c'est l'interdit, donc si tu m'interdis de parler de caca, je ne vais faire que ça. C'est une évidence. Parce qu'on a une histoire de caca ensemble. Aussi, j'ai fait caca chez toi un jour. Alors, si on raconte cette histoire, après moi je peux carrément revenir sur mon sujet, donc vas-y. Tu veux que je raconte cette histoire de caca ? Tiens, je n'ai vraiment pas honte. C'était après ma rupture. Tu étais en plein là-dedans. J'étais en pleine rupture post-ça. J'avais perdu beaucoup de poids, je mangeais très peu, donc j'avais un peu des problèmes à l'intérieur, ce n'était pas ouf. Et je suis arrivée chez toi, et là j'ai eu un mal de ventre horrible. Et on était dans ton appartement, et je t'ai dit, mais en fait Dévi, il faut que tu te casses. Comment ça ? Va m'acheter des clopes. Je fumais aussi beaucoup à l'époque. Va m'acheter des clopes, va m'acheter une salade, ce que tu veux. Il faut que tu partes en fait. Et du coup, je t'ai viré de ton propre appartement. Je suis allée acheter une salade. Tu es allée acheter une salade pour notre repas ensuite. Pour que je puisse avoir une diarrhée au calme dans ta salle de bain, sous le regard. Pas dans la salle de bain, c'est pas de toilette dans ma salle de bain. Si. Non, sinon tu as chié dans la baignoire et vraiment, je n'ai rien vu. Du coup, l'histoire est pire que ce que tu pensais. Je ne te l'avais pas dit. Elles sont grandes ces toilettes. Cette cuvette et tes marmes. Je pensais qu'on était dans ta salle de bain parce que je me rappelle que Ten était là et il me regardait. Parce que la caisse du chat était dans les toilettes. Mais après, moi j'ai été intolérante au lactose pendant très longtemps. Donc si tu veux, la diarrhée, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais j'ai eu toute une période de ma vie où la diarrhée faisait partie de mon quotidien. Et il fallait apprendre à gérer les maux de ventre. Et là, je suis arrivée chez toi, ça m'a pris. Comme une envie de chier. On connaît la suite. Eh bien, il y a un homme qui a inventé de la mousse à plouf. Tu as vu ça ? Sur internet. Non, mais du coup, ce n'est pas con. C'est des petits sachets que tu as tout le temps avec toi. Et quand tu vas aux toilettes, tu ouvres le sachet, tu fais tomber la poudre dans l'eau, ça fait gonfler et ça crée une sorte de matelas pour recevoir ton caca. En plus, ça empêche la résonance. Donc, les pets sont étouffés. Ouais. Ça coûte plus cher que de te demander de te casser quand même, mais c'est quand même pas mal. Oui, bah oui. Tu ne peux pas toujours virer les gens de chez eux. Moi, tu pouvais me le dire parce que tu savais qu'on n'allait pas avoir un rapport sexuel après. Voilà, on se connaissait. Mais si tu sais qu'il y a un rapport sexuel après, tu ne peux pas dire va m'acheter une salade, je vais faire une bonne grosse chiotte dans tes chiottes et après, on baise. Tu vois, c'est quand même... Non. Voilà. C'est Jérémy qui a créé ça pour sa petite amie qui lui a dit quand je viens chez toi, je ne veux pas faire caca et tout ça. Et lui, il s'est dit je vais faire une invention et depuis, il en vend en Belgique, au Québec et même au Luxembourg. Et ça ne bouge pas les chiottes. A priori, non. Et c'est vegan, écolo, en tout cas, la fabrication du produit est écolo, etc. Toujours avoir ça dans ton sac. Après avoir installé Tinder, il faut commander la mousse à plouf. Alors par contre, le nom, on met combien sur 10 à ce nom, mousse à plouf ? Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien ? Moi, j'aime bien. Ça fait un peu je trompe. Oui, c'est vrai. Il y a un petit côté la mousse à je trompe, mais j'aime bien. Allez, en bref, envoyé par tout le monde. En bref ! Tous les badounettes qui regardent Bad News ont ri à cette info et c'est vrai qu'elle est drôle. Tu avais vu ces trucs, ces attentats à la soupe sur les tableaux ? Ouais. Ça se passe en Angleterre, je crois, voilà. Les gens, ils y vont avec des bols de soupe et ils balancent sur les tableaux pour défigurer les oeuvres et dire « Hé, mais prenez conscience que la planète est en train de mourir et alors les oeuvres d'art, en fait, ce n'est rien par rapport au fait que la planète disparaisse. » Finalement, le message est bon. La manière d'arriver au message, si on entend les gens, voilà. Sauf que ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des militants qui se sont dit « On va critiquer un mouvement, nous aussi, on va faire de la politique et tout. » Chez le groupe Scientist Rebellion de Wolfsburg, ils ont décidé de faire une action coup de poing. Alors, pas le point de la semaine, non. Ils arrivent chez un concessionnaire Porsche parce que, hé, les Porsche, c'est cher, ça pollue, etc. Ils se mettent autour de la nouvelle Porsche. Ok, tu es en train de me prendre en photo ? Non, je te filme un petit coup. Ok, d'accord. Ils se mettent autour de la nouvelle Porsche et là, ils s'engluent avec de la superglue et ils se collent au sol autour de la nouvelle Porsche. Et ils font « Ah 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 ! Eh bien, venez nous déloger maintenant ! » Et là, le concessionnaire Porsche va les voir et leur dit « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'est-ce que vous attendez de nous ? » « Rien ! Rien ! C'est juste pour prouver que machin... » Et le concessionnaire, il leur dit « Mais oui, mais attendez, vous voulez une aide, un truc ? Comment on peut faire pour vous faire sortir ? On appelle les journalistes ? Non ! On n'a besoin de rien ! Ah 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 ! Ah ! On est là et vous n'allez rien pouvoir faire ! » Et là, le gars fait « Ok, c'est le week-end. » Donc, ciao ! Donc, ciao ! Ils sont restés 42 heures à l'intérieur, les mains collées au sol dans leur pipi, leur caca et sans nourriture. Voilà. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Ho, ho, ho ! Les badounettes ! Bonjour, mère ! Noël ! Cette année, pour Noël, j'ai décidé de vous faire le plus beau des cadeaux, le savoir. L'adjectif de couleur s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte un nuage blanc, c'est des chaussettes blanches, c-h-e-s, féminin pluriel. Sauf ! Et le voici mon cadeau. Des exceptions orthographiques. On adore. Sauf donc s'il est tiré d'un nom. Là, ça ne s'accorde plus. Quelques exemples. Végétaux, métaux, animaux. On a donc cerise, marron, noisette, olive, orange, bronze, argent, or, saumon, acajou, ébène, etc. Des pantalons marrons, pas de S à marron. Des yeux noisettes, pas de S à noisettes. Des casquettes orange, pas de S à orange. Sauf ! Certains. Ben oui. L'exception à l'exception. Inception of exception. Ce serait trop facile sinon. Rose, pourpre, fauve, etc. Là, ça s'accorde. Des slips rose, S à rose. Alors que c'est tiré d'un nom. Les rivières pourpre, S à pourpre. Sauf quand deux mots font une seule couleur. Pof ! Ça devient à nouveau invariable. Exemple, des feutres bleus foncés. Pas de S, ni à bleu, ni à foncé. Voilà. Et encore, je fais vite parce que vous avez plein d'autres super cadeaux qui vous attendent sous le sapin bad news. Mais remerciez pas, ça me fait plaisir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. C'est ce que je dis tout le temps après l'amour. Au revoir les basonettes. Au revoir, ma mère de Noël. Merci beaucoup, Sylvain. On passe tout de suite à la bad news perso d'Atali. Bonjour, David. Je m'appelle Atali. Et non, il ne manque pas un N. Atali, sans N au début. Si tu veux lire l'histoire biblique de ce prénom, c'est à se demander si mes parents m'aimaient vraiment. Ok, j'irai voir. Tu vas être content ? Je suis belge. Tu vas pouvoir faire ton accent, mais avec des origines italiennes. Donc, essaye de mélanger les deux. Chaud. Chaud. Je me promenais pieds nus comme d'habitude et soudainement, j'ai un peu glissé sur le carrelage chez ma mère. Mon pied commence à me faire mal et change de couleur. Ma mère m'amène au médecin en pensant que j'ai une entorse. Effectivement, le médecin pense pareil après m'avoir bien malmené mon pauvre pied douloureux. Il nous envoie à l'hôpital faire une radio. On s'exécute et pendant la radio, les médecins tirent une drôle de tête. Ils me disent « Il y a un clou dans votre pied. » Du coup, je trouve ça bizarre. Je l'aurais sorti passer. Je ne m'étais jamais enfoncé un clou. Le plus bizarre, c'est qu'il s'est planté horizontalement dans mon pied. Horizontalement dans le pied. Mais comment c'est possible ? Eh bien, elle ne sait pas. Ils ont fait une échographie et pas de passage du clou. C'est cicatrisé. C'est-à-dire que ce clou est dans son pied depuis un méga moment. La seule expectation qu'ils ont trouvé, c'est que le clou était là depuis des années. Oui, des années. Et en me tendant le pied, il a bougé et il s'est planté dans un air. J'ai dû rester deux semaines en béquille le temps que mon pied se dégonfle et le jour de l'opération, le chirurgien m'a dit juste avant l'anesthésie générale « Pas sûr que je le trouve ? » Bravo la médecine. 12 ans d'études. L'opération s'est bien passée. On m'a même donné le clou dans une boîte que j'ai malheureusement perdu. Quand les infirmières rentraient dans ma chambre, elles me disaient « C'est vous qui aviez un clou depuis des années dans le pied ? » J'étais l'attraction de l'hôpital. Tu m'étonnes. Ils m'ont également demandé si j'avais subi des maltraitances étant plus jeune. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui lui mettait des clous dans les pieds ? Oui, c'est vrai. Ça reste de mal. Il est loin là. Il est vraiment au-dessus de l'os donc il ne ressort pas. J'ai des histoires glauques au niveau de la santé. Vas-y. C'est bad news, on a dit. Ce n'est pas good news. Non, c'est vraiment bad news. Un jour, une personne part bossait dans les soins palliatifs. Tout début de carrière dans les soins palliatifs. Les soins palliatifs, il y a deux. Tous soins palliatifs, c'est fin de vie. Des fois, c'est fin de vie attendue. Des fois, il y a des cas où on ne comprend pas. Il y a plein de choses étranges. Un jour, il y a une dame qui arrive au service du soin palliatif qui a un trou dans la tête de la taille d'une grosse balle de tennis comme ça, au niveau de l'œil. Elle n'a plus d'œil. Elle est debout, elle est vivante. Maintenant, il y a un trou béant dans sa tête. Une dame qui a commencé à choper un petit truc sous l'œil qui était malin qui aurait dû être enlevé. Un petit coup de bistouri chez le dermato, on n'en parle plus. Mais elle n'a pas pris le temps de s'en occuper. Ça a grossi, ça a commencé à lui faire mal. Plus le truc grossissait, plus elle s'est renfermée socialement. Au bout d'un moment, toute sa famille a pensé qu'elle était folle parce qu'elle ne sortait plus de chez elle. Elle se faisait livrer ses repas. Elle ne voulait plus qu'on la voit. Tout le monde pensait qu'elle avait sombré dans la folie. Elle cachait ce truc qui lui rongeait la tête. Et puis un jour, sa famille qui lui emmenait à manger, elle ne répondait plus à la porte. Ils sont rentrés et ils l'ont trouvé évanouée au sol. Et ils ont découvert qu'en fait, ça faisait plusieurs années qu'elle s'enfermait parce qu'elle avait un truc tumoral qui lui rongeait la tête. Elle était en vie comme ça, mais elle devait souffrir. Le truc n'avait pas onflé ? Non, ça creusait. Ça creusait. Donc il y avait un trou. Et son oeil était tombé ? Moi, je ne l'ai pas vue. Ouais. L'infirmière m'a raconté qu'on pouvait mettre un poing. Elle est morte ? Ah oui, elle a fini par mourir. On ne pouvait plus rien faire pour elle. Et en fait, quand elle arrivait à l'hôpital, elle a dit « Mais aidez-moi, faites quelque chose pour moi. » Et elle me dit « Non, c'est trop tard. Il fallait venir il y a trois ans, deux ans. Je ne sais pas combien de temps elle est restée comme ça. Ah, mais si tu veux des histoires glauques en soi palliatif. » Tu reviennes dans l'émission. Là, vraiment, j'en ai un paquet. Tu reviendras dans l'émission. Je connais plein de gens en soi palliatif. On va faire une sponso avec des trucs glauques et tu reviendras dans l'émission. C'est terrible. Mais ça existe. Oui, OK. Plus glauques que nos bad news. La vraie vie. Sophie Lambda. La vraie vie. Allez, on passe à la bad news du jour envoyée par le petit friki Woody qui travaille avec nous. La bad news du jour. Tu sais que c'est possible les trous dans la tête. J'ai déjà vu un chat comme ça en fait, qui était vivant et qui avait un trou dans la tête aussi. Même chose. Ah ouais. Mais je l'ai vu lui pour le coup. J'ai une photo si tu veux. Non. Vas-y, continue. Hé, Sophie. Dans un instant, tu vas découvrir ton nouveau personnage de bande dessinée préféré. Tu aimes les Etats-Unis ? Du coup, tu as dû déjà manger chez Domino's Pizza aux Etats-Unis ? Je vois les meilleures pizzas. Je connais, je connais. À mon avis, tu vas avoir envie de faire une BD de cette histoire. Connais-tu la mascotte de Domino's Pizza ? Non. Ah bon ? Il y a une mascotte à Domino's Pizza ? Il y a une mascotte, ouais, je ne savais pas. En 1980, Domino's Pizza se dit « Hé, si on se faisait une mascotte et il fabrique Zonoid ? » C'est un homme lapin ? C'est compliqué. C'est un homme lapin avec un N sur le bide, mi-super-héros, mi-3D, mi-stop-motion en pâte à modeler. Exactement. Voilà. Et le slogan de la marque à ce moment-là, c'était, alors je vais te le dire en anglais, « Avoid the Noid ». C'est lui, « The Noid ». Évitez the Noid ». Et en fait, la mission de ce méchant, c'était un super vilain qui empêchait les livreurs de Domino's de livrer en moins de 30 minutes. Tu sais, Domino's, ils disent « On vous livre en moins de 30 minutes, sinon je ne sais pas quoi, et donc, il y avait des pubs autour de ça dans les années 80. Il a eu son heure de gloire, ce personnage, puisqu'ils ont même réussi à faire le jeu vidéo. Mais non. Si. Ça veut dire quoi, « Noid » ? Eh ben... Je ne sais pas. Ben, je ne sais pas, ouais. « Noid », je connais un peu l'anglais, ça ne me dit rien. Mais ce personnage n'existe plus. Ce personnage, on ne le voit plus parce qu'à cette époque-là, nous sommes en Géorgie et on a un jeune homme qui est devant la télé qui s'appelle Kenneth. Kenneth regarde la télé et il tombe sur la pub « Avoid the Noid ». Et là, Kenneth, il fait « Ah non, c'est dégueulasse que Domino's Pizza ait pris mon visage pour faire leur mascotte. » Et ce qui est dégueulasse, c'est qu'ils me font passer pour quelqu'un de méchant et moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant et je vais prendre mon flingue et je vais aller dans la première pizzeria Domino's et leur expliquer que je ne suis pas quelqu'un de méchant en les prenant en otage. Ah, Kenneth, il l'a pris personnellement. Il l'a pris hyper personnellement. Il s'est dit « Ah ouais, vous vous foutez de ma gueule ? » Il est rentré dans la pizzeria, il a pris les employés en otage et il a dit « Je veux 100 000 dollars de compensation pour que vous vous êtes foutus de ma gueule et avoir dit au monde entier que j'étais méchant et pour que ma famille croit que je suis méchant et une limousine pour m'enfuir. » Kenneth ne va pas très bien. Non. Kenneth a des soucis psychologiques, bien sûr, très rapidement. Santé mentale, 4 sur 10. Déjà, demander une limousine pour s'enfuir, il faut savoir que c'est une limousine, c'est long. Tu ne peux pas faire de créneau, ça ne roule pas ouf. Si la police te pourchasse si tu es en limousine, déjà, elle sait où tu es. Même si tu arrives à aller semer une limousine, ça se voit. Twingo, Twingo, mon pote. Ouais, voilà, fuir en Twingo. Et donc, Kenneth, et là, la police se dit « Où il va ? » Pas bien. Du coup, la police lui dit « Bon, tu voudrais 100 000 dollars et une limousine. Mais Kenneth, vraiment, l'agent de police a dit ça « Tu ne préférerais pas un livre à la place de tout ça ? Juste un livre ? » Mon livre ? Il lui a offert mon livre. Et là, Kenneth a fait « D'accord. » Comment ça ? Kenneth a fait « Ok, c'est vrai qu'une limousine, c'est beaucoup et que 100 000 dollars, c'est beaucoup. Et peut-être un livre, ça suffit. » Une image ? Tu veux une image ? Oui, c'est ça. Le cheval, tu ne l'avais pas. Tu ne l'avais pas. Tu ne l'avais pas eu à l'école. Et là, Kenneth, au bout d'un moment, il a fait « Ah non ! Non, 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 vous voulez m'avoir avec un livre ? Non, 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 je ne veux pas un livre. Non, je veux que les employés me fassent deux pizzas parce que j'ai faim ! » les employés lui ont fait deux pizzas. Mais il était armé. Il était armé. Le mec a posé son flingue pour manger les pizzas. Les employés sont partis. Il n'a pas vu les mecs partir. Il mangeait sa pizza. Les frics sont rentrés. Ils l'ont arrêté. Il a fini dans un hôpital psychiatrique et il s'est suicidé en 1995. Ah. Voilà. Mais la vraie question, c'est pourquoi quelqu'un comme Kenneth a un port d'armes ? Parce qu'on est aux Etats-Unis. C'est surtout ça la question. Il n'y a pas une petite expertise psychologique nécessaire avant de donner un petit gun à quelqu'un. C'est une idée. Moi, je lance ça comme ça. Je trouve que c'est une idée qui se tient. Tu serais aux Etats-Unis. Là, il y aurait sous les commentaires de la vidéo, ça serait « Wouah ! » Mais enfin, cinquième amendement. Ferme ta gueule. Eh, tu ferais mieux de faire la cuisine. Retourne-nous faire un barbecue. Ouais, c'est ça. Elle est où la sauce barbecue ? À savoir que Dominos a relancé leur mascotte en 2010. Bah, Kenneth est mort. Mais le fils de Kenneth a vu la pub et il a fait « Mais il se fout de ma gueule ! » C'est mon père. Et il est allé… Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, rien n'est vrai. Mais tout le reste est vrai avant. Bah, franchement, je n'aurais pas été plus surprise que ça. Oui. le fils aurait pu dire « Ouais, c'est mon père, il est mort à cause de vous. » C'est salaud. Sophie Lambda, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que ta bande dessinée est toujours disponible puisque maintenant, c'est ce qu'on appelle une BD de fond. C'est-à-dire que toutes les librairies ont au moins un exemplaire de « Tant pis pour l'amour ». Voilà. Et forcément, tu travailles déjà sur un autre album. Oui. Ça, c'est la parole de l'éditeur. On n'a pas dit que t'étais mon éditeur en fait aussi. On ne peut pas le dire ça. Si, si, on peut. C'est vrai qu'il y a quelques pourcentages qui font que j'ai participé à l'édition de ta BD. Exactement. Je pourrais raconter des histoires glauques sur les soins palliatifs par exemple. Faut que tu reviennes. Faut pas que l'émission soit trop longue. Mais tu peux faire une BD sur les soins palliatifs. Ça peut être super. Merci beaucoup. Merci, Lélie. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, on a un YouTube, on a un Tipeee. Si vous voulez nous aider, ça aide bien. On a même une boutique Redbubble pour pouvoir acheter des conneries comme ça, des stickers, des machins. Voilà, des t-shirts. Merci de nous suivre. C'est bientôt Noël. Je fais des dessins sur commande. Donc, si vous voulez... Toi, tu en fais toujours des dessins sur commande ou pas ? Pour les particuliers, tu veux dire ? Oui. Non, les particuliers, j'en fais pas trop. J'ai plus trop le temps. Ok. D'accord. En tout cas, vous pouvez... Si vous voulez offrir des dessins à des gens, moi, il y a lesdessinateurs.com et puis, vous allez sur l'Instagram de Sophie Lambda. Il y a sûrement... Elle a toujours un poster, un truc, en vente. Il y a quelque chose. Il y a les repros de Friends qui sont disponibles en ce moment. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est fan de Friends, allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Je te l'inviterai parce que tu es un puits sans fond de trucs horribles. Voilà. Merci. Voilà, c'est Noël. Bientôt. Voilà. Passez un joyeux Noël. Joyeuses fêtes à toi. Oui, joyeuses fêtes à toi aussi. Voilà. Et pour fêter Noël, mardi prochain, on sera entre Noël et le jour de l'an. Du coup, un cadeau pour vous, les badounettes. Thomas sera là dans Bad News. Il va nous faire un petit coucou et on va savoir où il en est avec son film. Voilà. À très bientôt. Passez de joyeuses fêtes. À plus. Ciao. Joyeux Noël. Ciao. Pourtant, comment t'as libéré ? Comment peut-on t'imaginer ? Comment peut-on t'imaginer ? muut ? Comment peut-on t'imaginer ?